Les prémices d'un nouveau monde Les gilets jaunes Le mouvement des gilets jaunes est sorti, sans préalable, d'une boîte de pendreau pour révéler ce qui se cachait dans l'ombre des vieilles habitudes de la traditionnelle course à l'argent. Cette effervescence est la cause de décennies de propagande où le devoir de chacun était de se soumettre au sortilège d'une vie de bataille, de disette et de morosité. Cette effervescence fut la cause d'une volonté acharnée à se donner les moyens pour réussir sa vie, afin d'être au-dessus du lot des misérables. Alors que les promesses d'une vie meilleure ne cessent de décevoir, deux camps se profilent. Il y a d'un côté ceux qui, malgré tout, s'enrôlent à la norme prescrite et se réconfortent de promesses, et de l'autre, il y a ceux qui se rebellent de la soumission que cela implique. Ce livre met en lumière ce qui se passe derrière les mots et nous démontre l'effervescence d'une possibilité perdue qui se révèle aux esprits touchés par la beauté de la vie. Vie qui échappe à ceux qui subissent la tyrannie du système. Les lois qui ont été mises en vigueur protègent ceux qui les ont élaborées de ceux qui réclament la justice. La vision des Gilets jaunes approfondie. Il me semble que les événements qui secouent aujourd'hui notre société depuis sa base sont les prémices d'une transition qui montre la direction au-delà des traditionnels modes de vie installés. C'est la manifestation d'une conscience meurtrie par la tyrannie qui rend l'union fraternelle impossible. En effet, l'individualisme, régi par la propagande d'un système établi, occupe chacun à constituer son lot de privilèges. En conséquence, l'ambition de la réussite se trouve être le facteur de la rivalité des rangs sociaux et crée ainsi la méfiance des uns envers les autres. Il fallait bien que tôt ou tard la réalité soit restaurée à son droit fondamental, car ce que veut la logique du bon sens est le bien-être commun et non le privilège personnel égocentrique d'un individu au-dessus des autres. Les divisions orchestrées par le désir individuel mettent en danger la beauté de vivre ensemble sur cette merveilleuse planète. Nous la détruisons sans nous en rendre compte. En effet, nos manières de vivre contribuent au désastre. C'est comme couper la branche de l'arbre sur laquelle on est assis. C'est la raison pour laquelle il est crucial de s'emparer des problèmes qui nous divisent au sein de nos rangs sociaux afin d'éradiquer la cause profonde de l'injustice. Certes, nous avons tous besoin de sécurité essentielle pour manger, s'abriter et se vêtir. Mais il me semble que nous soyons encore à ce stade d'anxiété. Après avoir vécu toutes les crises et les révolutions à travers les âges, tous les progrès qui ont pu être faits n'ont jamais rien changé de fondamental. Aujourd'hui encore, la condition alarmante de l'homme demeure. Il est toujours misérable et anxieux de son devenir. Il est évident que l'action collective qui agit dans l'angoisse de ce que sera demain ne peut pas être l'action qui créera l'union, mais plutôt le contraire. Mais aujourd'hui, une vague de volonté commune nous amène à réaliser que nous sommes confrontés au même problème. Elle fait naître une solidarité qui nous unit. Cela nous donne l'élan de nous affranchir du conditionnement qui attise l'activité de l'accumulation matérielle pour être en sécurité. Sécurité qui, paradoxalement, crée de l'insécurité. C'est pour cette raison que la peur du manque doit être transcendée afin de prendre conscience d'une réalité bien plus subtile, celle que nous nous cachons à nous-mêmes. En effet, l'apparence que l'on se donne produit l'action de cacher notre réalité que l'on ne veut pas accepter. Privé de la liberté d'être vrai, nous combattons nos états d'être au profit d'un état sublime. Il est donc décisif et crucial d'abandonner ces instincts primaires afin de créer l'ambiance nécessaire pour nous entraider à résoudre nos problèmes communs. Car il s'agit ici de trouver la joie de vivre ensemble sans subir les tracasseries du manque créées par l'injustice du système. Cela implique la fin de se croire légitime aux privilèges alléchants pour faire valoir son bien-être personnel. Car la cause des rivalités qui se propagent au sein des rangs sociaux est bien le résultat de l'ambition à vouloir être positionné dans un rôle où on cherche à être valorisé aux yeux des autres. Il est donc question de mettre en lumière cette activité inconsciente pour la rendre consciente afin d'innover une toute autre manière de vivre ensemble. Réfléchissez. Ce qui nous rend vulnérables, c'est le consumérisme à outrance. Aujourd'hui, nous sommes plutôt concernés par le manque de possibilités qui nous permet d'accéder aux plaisirs insatiables. En quelque sorte, nous demandons à ceux qui régissent nos libertés de nous donner des boulets abordables et une cellule plus spacieuse. Alors qu'il serait judicieux d'abandonner la vie idéale que le prisonnier convoite pour qu'il puisse avoir la réalité de son existence. Celle de son actuelle condition. Pour ce faire, la cohérence et la dignité nécessitent la bienveillance de tous afin de favoriser la logique du bien-être pour tous. Nous verrions alors que cet esprit de solidarité apaise grand nombre de difficultés. Le matériel que l'on amasse pour se divertir de nos vies monotones nous a été vendu comme étant le bonheur indispensable par ceux qui en ont le contrôle. Mais celui qui est hâté à cette croyance que posséder est la solution, celui-là donne du sens à sa vie. En effet, c'est le fait d'être présent à soi-même et de jouir de toute la dimension d'émerveillement que cela implique. Cela inclut de partager ensemble la beauté de cette île aux allures enchantresses situées dans le cadre d'une magnifique planète. Tout l'enjeu est le regard que nous consacrons à toute la beauté qui se manifeste afin de s'ancrer en profondeur dans l'immuable. Si les souffrances qui nous entourent sont perçues dans l'indifférence que cause la préoccupation du bien-être économique et que l'esprit est accaparé par le gain de l'insatiable demande de réussir, il sera tourmenté par le système qu'il veut maîtriser pour faire naître ses désirs. Ceux qui dominent la situation depuis leur tour d'ivoire ont compris la faiblesse de l'homme et s'activent à l'utiliser. Ne plus se soumettre à leurs projets qui nous ont rendu esclaves serait évidemment la solution la plus rapide. Ce serait une façon de vivre en dehors de l'influence tyrannique de nos peurs qui sont celles de manquer de la victualie qui réconforte. Changer ceux qui ne veulent pas voir au-delà de leurs intérêts est une peine perdue et de toute façon, quoi qu'il en soit, personne n'est le maître de personne. Cependant, ce qui est possible de changer, c'est soi-même. La stratégie est celle d'abandonner son activité égocentrique qui veut régner en maître en imposant aux autres le comportement conforme à la norme établie. C'est à partir d'un regard sur soi-même qu'une vie toute nouvelle pourra voir le jour. Il doit se faire en dehors de la matrice du système qui est le leur. C'est en découvrant l'illusion que les peurs injectent dans nos esprits que l'action compulsive cessera de faire exister le système et sa tyrannie. Tel une chandelle sans huile, le système s'effondrera de lui-même. Il est tellement facile de se faire avoir par les discours alléchants quand on a peur de manquer, quand on a peur pour sa sécurité, quand on a peur pour son avenir et pour celui des siens. La tendance habituelle est de compter sur celui ou celle qui se dit être capable de nous sauver. C'est là que tu te fais avoir parce que cela ne travaille pas pour toi mais de toute évidence contre toi. Ce n'est pas la vie idéale que tu te proposes d'atteindre qui causera la paix dans l'esprit mais c'est l'acceptation de celle qui existe dans les faits. Là et maintenant. Ce qui cause l'harmonie de demain c'est la capacité d'être libre de la vie idéale que tu veux faire exister. C'est ensemble que nous devons bâtir le monde de demain et cela se passe en apprenant à s'accepter les uns les autres. Non pas sur le modèle compétitif que la propagande des décennies a établi et pour lesquels nous acceptons bêtement l'engrenage d'une vie de bataille mais pour un monde qui révèle la joie d'un esprit unifié capable de créativité. Un monde où l'action n'est pas le devoir d'une obligation mais celle de la responsabilité où il est question de faire en sorte où il est question de faire en sorte que l'autre soit traité comme on aimerait l'être. Un monde où la discrimination, la comparaison et le jugement sont bannis. Quoi qu'il en soit, l'issue de toute la confrontation entre ceux qui souffrent de ne pas avoir et ceux qui ont les rênes du pouvoir est une histoire qui n'a jamais cessé de se répéter. Toute l'information est perpétuée à travers les âges. Au fil du temps, les structures de la société se modulent selon la pression du peuple pour qu'il soit accordé des miettes de privilèges que le système implanté veut bien lâcher. Mais l'information qui fait exister le programme ne change pas. Il est toujours cultivé de la même manière à travers l'éducation, les règles et les moralités qui ont été mises en place. Toute la structure du cercle vicieux est protégée ainsi. Et la synergie qui maintient vivant le mécanisme de nos sociétés est l'action de chacun à vouloir la sécurité que ce système nous vend comme étant salutaires. Il faudrait peut-être comprendre que c'est ce à quoi on s'attache qui fait exister l'histoire qui se répète inlassablement dans le temps. La solution est celle de vivre sans être attaché à tout ce qui est prôné comme étant bon pour soi. Mais en est-on capable ? Être libre implique que tu ne sois pas identifié au privilège qui suscite l'importance de ta personne par rapport aux autres. C'est la capacité de se mettre sur un même pied d'égalité et aussi abandonner l'activité de devenir ce que l'on aimerait être pour pavaler afin d'être rien d'autre que soi-même, sans artifices. Devenir est le programme implanté par la propagande de ceux qui veulent se servir de ton énergie pour faire avancer leur agenda. L'issue pour un monde meilleur émergera de ceux qui auront transité au-delà de leur désir de faire changer les choses dans le but de trouver pour eux-mêmes du bien-être. Toute nouveauté désirée n'est qu'un changement superficiel qui ne dure généralement pas longtemps. On parle ici non pas d'un changement mais d'une révolution. Celle issue de l'intérieur, c'est-à-dire d'une transformation radicale de soi, celle où nos manières de faire sont sans les repères issus des expériences passées qui rappellent comment se réfugier dans nos habitudes. Il s'agit ici d'une aptitude nouvelle où les peurs sont comprises et n'ont plus d'impact sur l'esprit. Car, étant pris au piège de la manipulation entre la récompense et la punition, fais-ci, fais-ça et tu n'auras pas de problème. Il y a de l'irresponsabilité qui crée de la dépendance envers celui qui énumère des promesses. La joie de vivre ne peut être issue de celui qui se conforme à l'obéissance d'une norme établie. La zone de confort qui a pu être mise en place pour se croire en sécurité doit être démantelée. Alors que tout est fait pour attiser le feu, la puissance réside dans le cœur de ceux qui sont sans haine envers leurs bourreaux. Ceux qui écoutent la voix de leur cœur sauront être en sécurité loin de la dépendance de ceux qui détiennent la manne. Le mécontentement peut-il être utile à l'éveil ? Le monde se réveillera-t-il pour dire non aux règles qui oppriment ? Pour dire non à la sécurité qu'offre la réussite qui nous divise les uns des autres ? L'éclosion d'un élan de solidarité entre les partisans du mécontentement laisse entendre une volonté de s'unifier. S'entraider implique l'abandon de son centre d'intérêt afin de donner son attention à l'autre. C'est tous ensemble que nous serons forts et unis et non les uns contre les autres à être enfermés chacun à sa zone de confort à cultiver sa sécurité. Le système que nous avons installé basé sur la peur de manquer se retourne contre nous et nous divise par le fait que chacun s'isole pour se mettre à l'abri. Il est donc nécessaire de débusquer la source de nos angoisses afin d'éradiquer les actions qui font exister l'ambition, la convoitise, la critique, la haine et la comparaison. Car s'identifier à travers ces attributs par lesquels on se donne de l'importance va de toute évidence créer de la division et ainsi le chaos dans nos sociétés. C'est plutôt d'une révolution intérieure qu'il s'agit. car la capacité d'agir sans l'influence de la demande d'être bien loti est la prévision d'un futur décent. Un changement radical est nécessaire pour que les uns et les autres soient acceptés tels qu'ils sont. Toute critique, tout jugement, toute comparaison feront de la sincérité une hypocrisie. Les relations auront l'apparence d'une société unie où on se fait passer pour quelqu'un d'irréprochable mais qui pourtant se ment à lui-même. Quelqu'un qui agit selon l'image qu'il se donne n'est pas présent là où demeure l'authentique. Tout ce qui pourrait se passer si nous faisions affaire avec les promesses qui rassurent et qui sont véhiculées comme étant profitables pour notre bien-être serait la cause de nos déceptions. Continuer à profiter des miettes que l'on distribue ne peut être la solution acceptable à convoiter car elle va toujours finir par créer la désillusion des peuples assoiffés de liberté. Il y a une volonté pour beaucoup de s'émanciper car l'esprit mécontent de la condition qui se joue dit d'une seule voix ne plus vouloir être contraint à des règles qui dictent comment se comporter et comment se conformer au mode de vie instauré. Les vieilles manières de penser sont aujourd'hui obsolètes. Nous voulons ensemble décider de la vie que nous souhaitons vivre et non de la vie idéalisée à atteindre qui nous est imposée. Les promesses de bonheur qui n'en sont pas ont pour but de nous pacifier à la dépendance de joie meilleure à venir et de contenir le mécontentement. Si nous pouvions comprendre que l'argent ce bout de papier à qui on a donné de la valeur mais qui n'en a aucune dans les faits réels notre relation avec lui serait différente. Nous serions à même de voir que la richesse commune vient de ce que la terre pourvoie. Elle n'appartient à personne mais chacun d'entre nous y avons droit sans discrimination et la richesse que chacun peut s'octroyer pour lui-même ne vient pas de ce que l'on a pu amasser toute une vie mais du vide que l'on a pu faire en soi pour ne pas s'encombrer l'esprit. À nous d'organiser nos énergies afin de coopérer pour vivre ensemble sans heure. Personne ne devrait avoir le monopole de ce que nous offre la terre ni même un quelconque pouvoir sur l'énergie de celui qui met du bain sur la table. L'attitude de capitaliser qui a pour but de désunir les peuples est révolu. L'action doit être gratuite pour une cause commune sans que l'individualisme s'impose. La dominance sur l'énergie des uns et des autres au profit d'un univers individuel est la gangrène de nos sociétés. Le bon sens est celui de construire un monde pour tous mais malencontreusement l'énergie dont nous avons besoin pour le faire est dissipée à faire prospérer notre univers égocentrique. La nouveauté viendra uniquement si nous sommes libres de l'illusion du gain que nous nous donnons d'atteindre pour être assouvis. En effet, cette promesse qui est inculquée s'active dans nos ambitions et apaise la monotonie de nos manques de joie. Manques qui sont le syndrome de la peur de ne pas être valorisé selon l'image que l'on se donne d'être pour épouser la norme prescrite. C'est l'apparence que l'on se donne qui emprisonne l'esprit et l'empêche de fonctionner selon l'ordre naturel de l'univers. Allons-nous nous satisfaire de quelques miettes de liberté ou bien allons-nous chercher la réponse à la racine qui crée toutes les rivalités des rangs sociaux ? Le problème de fond doit être résolu pour que l'esprit puisse voir l'illusion qui le manipule. Les rênes de nos vies nous appartiennent mais pour les avoir en notre possession il est crucial de se rendre compte de nos compulsives actions afin de les reprendre en main. J'entends ici prendre la responsabilité de nos propres actions et réactions au sein de nos relations citoyennes. Le pouvoir doit rester aux mains du peuple. c'est une logique inébranlable. Pourtant nos mécontentements nous ont amené à désirer un sauveur. Il est venu avec de belles promesses et dans l'inconscience de nos envies d'être bien lotis carte blanches. carte blanche fut donnée à celui qui s'est proclamé être le héros sauveur de la république. La violence est indubitablement le résultat d'une humanité en détresse déçue et trompée. Le conditionnement appelle à se battre pour atteindre les ambitions mises en place par la propagande de ceux qui tiennent les ficelles du système. Ceci implique que les courants de pensée cristallisés au sein de la classe qui tient le pouvoir sont ceux de détenir toutes les nécessités que l'homme convoite pour son plaisir. Tous ceux parmi la masse qui se battent pour atteindre leur désir sont une aubaine pour ceux qui veulent garder le contrôle. C'est la raison pour laquelle les éléments qui rendent possible manger, boire, se vêtir, dormir et se distraire sont contrôlés par le pouvoir que l'argent donne. Le sommet de la pyramide garde sous son contrôle l'activité du système en récompensant ceux qui se moulent à la norme et punissant ceux qui n'y adhèrent pas. C'est de cette manière qu'est cultivée l'hérédité animale dont nous avons tous hérité sans jamais connaître nos capacités réelles qui se jouent au-delà de nos instincts primaires. La réaction reste bestiale et le champ de perception ne va pas plus loin que le besoin de survivre. Il est facile de s'apercevoir que l'animal de la forêt après avoir assouvi son manque n'a plus besoin de chercher une autre proie. Il est satisfait et paisible. Nous devrions pouvoir nous aussi une fois tous nos besoins essentiels remplis bénéficier d'une tranquillité d'esprit afin d'explorer la dimension qu'il y a au-delà de la compulsion égocentrique en demande d'être assouvi. Le centre d'intérêt en demande soutient le sentiment d'insatisfaction tenu en haleine. La propagande des schémas de pensée installées dans l'esprit maintient l'homme dans un état de soumission et, malencontreusement, celui-ci ne s'aperçoit plus qu'il a la capacité d'agir autrement. En effet, quand l'esprit est en sécurité, il transcende l'angoisse de la peur des lendemains incertains, c'est alors qu'émerge sa capacité créative. Un tel esprit permet l'ouverture à une autre dimension où il pourra fonctionner au-delà de la demande égocentrique que l'instinct suscite. Ce que nous subissons aujourd'hui est la traditionnelle manière de vivre qui se traduit par la poursuite du désir convoité. Et c'est cet état de manque qui persiste à être assouvi, qui intéresse nos dirigeants. Nos mécontentements créent leur position dominatrice, si bien que depuis leur tour d'ivoire, leurs activités sont celles d'abétir et d'infantiliser les esprits en manque de réconfort qui alors n'ont plus accès à leur potentiel illimité. Le changement viendra-t-il de la machine à gouverner qui s'emballe ou de ceux qui donnent du carburant pour le faire fonctionner ? Plus il existe le désir de réussir sa vie, plus les cœurs s'endurcissent de sorte que l'homme se soumet sur l'autel du sacrifice pour le bon plaisir de ses maîtres. Nous sommes donc scandaleusement prisonniers dans une roue qui ne fait que tourner et pour finalement réaliser qu'il n'y a rien de plus. Le but n'est pas d'atteindre la sécurité matérielle comme le prétend la majorité qui se barricade dédiée à sa zone de confort mais plutôt de vivre dans l'égalité, la fraternité et la liberté pour tous. Reste à se demander si ces trois vertus sont celles gravées dans nos cœurs ou sont celles inscrites sur les bâtiments sans vie de la République française. C'est en ces lieux qu'on leur donne de faire ce qui est dit et où on interdit de faire ce qui est fait dans l'ombre. Personne d'autre ne peut tricher disent-ils à part nous-mêmes qui mettons les règles en place. Les exemples de deux poids deux mesures sont nombreux et font naître l'existence d'un système permissif corrompu et injuste. Ce système reflète pourtant les actions de nos aspects instinctifs. Pour la grande majorité ce qui nous intéresse c'est le plaisir que nous avons à jubiler de contentement face aux rêves que l'on nous a vendus comme étant l'apothéose d'une vie réussite. C'est l'arnaque d'une propagande mise en place afin d'assujettir l'esprit à la distraction d'une cause sans fin. L'esprit est donc abéti par toutes sortes d'appâts placés là pour être convoités. Si bien que la perception de la réalité est occultée au profit du leur qui est proposé l'esprit opère donc uniquement dans un champ limité de conclusions acquises et ne cesse d'être accaparé par l'appât du gain. Nous sommes donc essentiellement attachés au modèle de vie que nous avons adopté et qui cependant fait l'objet d'une préoccupation grandissante car toutes sortes de choses arrivent et perturbent l'état de cette zone de confort que nous avons appris à protéger coûte que coûte. Je n'ai rien contre les politiciens dont le rôle est de donner des solutions qui apportent de la satisfaction immédiate afin d'atteigner la douleur du manque qui dérange. Sauf que dans la réalité le problème de fond n'est pas réglé. Pacifier les braves gens en colère de l'île de la Réunion était le mot d'ordre pour l'ambassadrice du pouvoir en place. Sa démarche fut bonne d'ailleurs elle sera remerciée mais ne vous méprenez pas elle est en laisse elle ne fait que ce qu'on lui permet ce qu'elle donne sont des miettes prévues pour garder la colère sous contrôle. Entre temps pendant que vous jouirez des privilèges qui auront été accordés le monde lui ira inexorablement au désastre car les libertés sont bafouées au profit de la pression de la haute finance. Le problème avec nous les êtres humains c'est que nous sommes assoiffés de solutions. Dès que l'on nous caresse dans le sens du poil nous tombons dans le panneau et nous oublions la réalité de ce qui se passe car étant aveuglés par la promesse à convoiter nous ne voyons plus que le bout de notre nez et cela à cause des décennies de formatage. Mais aujourd'hui il y a dans cette vague de fond orchestrée par la foule mécontente une réalité qui balaye les mensonges cachés derrière les promesses ce qui fait que quand tout est pensé pour nous nous ne savons plus utiliser nos vraies capacités de construire la joie de vivre ensemble sur cette belle planète. Mais de plus en plus la supercherie est mise au grand jour et les réactions de colère émergent. Mais puissions-nous espérer que l'action créatrice qui fait émerger le sentiment d'unité et de solidarité ne se laissera pas être dévorée par la violence car en effet la violence est le résultat d'un fonctionnement logique du protectionnisme qui attise la flamme de la division. Et pour poursuivre le changement qui aspire à l'union il est nécessaire de se rendre compte que l'utilisation de la force est une entrave. La paix ne se gagne pas par la guerre. Pour ceux qui ne sont pas préparés intérieurement les changements à venir qui déstabilisent les zones de confort chéries seront la cause de grandes souffrances étant donné que nous sommes attachés à la vanité de l'éphémère. Le monde va dans une direction qui n'avantage en aucun cas la sécurité sur laquelle on se sent à l'abri de la souffrance. Ce qui cause la peur de beaucoup de gens qui s'activent à engranger leurs privilèges c'est qu'ils se sont appuyés sur le sentiment d'être à l'abri dans leur univers d'objets et d'idéal qu'ils ont accumulés. Mais il est nécessaire de comprendre que la paix en soi ne peut provenir de l'attente de ce que le système propose. Nos attentes qui sont le résultat de nos déceptions constituent nos réactions de mécontentement. Alors comprenez bien que l'agitation à revendiquer qui est la manifestation du mécontentement à ne pas pouvoir se délecter de plaisir fait appel aux solutions qui découlent du même système qui a créé l'agitation. On tente de trouver une solution à notre misérable condition avec la chose qui nous a rendu misérable. Ne serait-il pas plus raisonnable de prendre nos vies en main ? Et évidemment il est nécessaire pour cela d'être solidaires afin de bâtir ensemble le monde que nous voulons faire émerger. Cela sans tenir compte des vieilleries du passé qui nous ont emmenés là où nous sommes. Mais tout cela implique l'absence d'attente d'une vie de promesse pour lesquelles on se bagarre afin d'obtenir sa zone de confort qui alors nous divise les uns des autres. Et pourtant aujourd'hui c'est ce que l'on se propose de faire selon la propagande qui nous a conditionnés à croire que c'est cela réussir sa vie. Ce système est obsolète. Il faut inventer une autre façon de vivre qui soit basée sur l'intérêt de tous et non sur l'intérêt de quelqu'un en particulier. La réalité est là. C'est l'intérêt individuel qui crée les divisions. L'harmonie, l'ordre et la paix ne peuvent être mis en place par la volonté de changer la condition de nos sociétés mais par la transformation de l'être prisonnier dans l'engrenage de ses actions à faire exister cette société. Dans ce contexte, l'esprit est occupé par des milliers d'idées qui prônent tous leur bien fondé. Or, la paix commence d'abord en soi quand toute l'activité du combat cesse et c'est cet esprit libre du désir d'un monde meilleur qui a la capacité d'agir rationnellement pour le bien de tous. L'aspiration est au changement mais serons-nous capables de le faire exister ? Sommes-nous prêts à abandonner nos manières de vivre isolées dans nos univers ? Qui sommes-nous en réalité sinon le fonctionnement même de nos sociétés ? Ce que nous voulons est donc paradoxal et sans issue. En effet, nous combattons ce que nous avons mis en place tout en voulant garder les privilèges que cela pourvoit. Ce n'est pas le processus d'un changement qui importe dans ce cas. Il est question d'une transformation de l'état d'être qui fait exister la société. En l'occurrence, l'individu dans sa bulle qui s'appuie sur un système corrompu et dont l'esprit est captivé par la convoitise du bien-être éphémère à atteindre. Ainsi, l'état dans lequel nous persistons à être doit passer à une dimension plus profonde afin de laisser derrière lui les modes compulsifs de survie. Car ceci nous assujettissent à la division et font régner l'intérêt personnel dont l'expression est le mode de vie qui fait exister l'apparence et donc la méfiance et la rivalité. Ce qui est certain, c'est que l'ennemi de l'homme n'est pas celui que l'on combat à l'intérieur de nos sociétés, mais ce sont nos propres façons de penser. Elle fabrique nos réactions, nos désirs, nos attentes et nos frustrations qui fomentent la pérennité du sentiment égoïste à assouvir. Cette activité de l'homme épris du programme instauré par la propagande mensongère propose l'action qui fait exister le système que nous connaissons. C'est cet imperturbable enrôlement dans les cercles vicieux qui crée l'insatisfaction d'une vie sans joie. C'est cela que nous combattons allègrement et qui, de génération conditionnent nos manières de vivre. Le concept qui se perpétue cultive en soi l'ambition qui veut prospérer pour donner le plaisir de l'apparence dont tout le système en raffole. Mais, ce qui est certain, c'est que les modes de vie établis par l'activité de nos relations sont aussi le levier qui engage la prise de conscience. En effet, celui qui subit la déception de ce qu'il croyait être dû se retrouve devant un grand dilemme. L'issue est la libération de l'état inconscient qui alors peut s'ouvrir à une perception de nature illimitée. Le système est la manifestation physique de la conscience qui, inexorablement, révèle les illusions qui sont cultivées comme étant une réalité. un sort qui n'est pas le tien. L'héritage des expériences vécues du genre humain est imprégné dans sa mémoire. Celui-ci conditionne la psyché par les conclusions que l'on en retire de nos vécus. Toutes les informations emmagasinées sont réitérées à travers les flux de pensée en mouvement. Elles viennent influencer l'action dans l'événement qui émerge d'instant en instant. Il est nécessaire de remettre en cause tous les schémas de pensée qui se sont installés comme étant traditionnellement la marche à suivre. En effet, toutes les connaissances acquises se manifestent à travers la masse où tout se répète dans les habitudes d'une vie déjà décidée. Chacun, de par son expérience, concocte sa conclusion et forge son personnage, créant ainsi une panoplie de points de vue qui divergent les uns des autres. Malencontreusement, c'est au sein de cette division que nos relations se construisent, où l'intérêt de chacun est d'atteindre le bien-être. Nous vivons dans l'angoisse d'être séparés de la sécurité que nous avons acquise en puisant dans nos expériences qui se réitèrent à travers le langage de la pensée. Pour la plupart, nous sommes accaparés par le flot continu de pensée qui incite à l'action et qui fabrique les habitudes réconfortantes. Le résultat est la manifestation d'une zone de confort où l'illusion d'être en sécurité nous prive de la liberté de percevoir ce qui se passe réellement dès qu'il y a le rôle que l'on joue. Il y a cette dépendance qui crée l'insatiable demande d'un manque à remplir qui jamais ne connaît de satisfaction. Aussi, il y a lieu de s'émanciper de ce qui détient l'esprit dépendant de son confort. Il faut comprendre que l'on est à la merci de ce que propose le logiciel installé par la propagande des décennies et qui nous a appris à nous fier à une main généreuse qui a la capacité de nous sauver. Un oiseau qui attend dans son nid douillet trop longtemps afin de profiter du privilège d'être servi ne croit plus en sa capacité de prendre son envol. Il est retenu par la peur de ce qui lui arrivera s'il saute dans le vide. Tel oiseau, nous devons nous émanciper de la sécurité que nous croyons être la nôtre et nous rendre compte qu'elle nous emprisonne à un sort qui ne nous est pas destiné. Pour la plupart, nous sommes à même de constater qu'il y a un manque de contact profond dans nos relations. Pour le plus grand nombre, nous passons notre temps à nous entretenir superficiellement si bien que la méfiance des uns et des autres s'installe. Mais si on ose se rencontrer pour de vrai, en instaurant des dialogues dans des forums, des colloques, des groupes, d'initiatives et de partages, ce sera déjà un atout non négligeable. Mais rares sont ceux qui descendent dans l'arène où la vie se joue et qui commencent à s'ouvrir sans rien imposer, sans rien juger, afin que les liens qui unissent soient mis en évidence. Cela implique la nécessité de mettre de côté ses conclusions, ses croyances, ses opinions, afin d'être libres pour embrasser le lien commun qui rassemble les esprits divisés. Puissions-nous cesser de prêcher la méfiance et d'accuser celui qui n'agit pas selon l'idéal de nos désirs ? Les valeureuses actions que nous demandons aux autres de faire exister font violence et n'ont pas de sens si nous-mêmes nous ne sommes pas précurseurs de l'état que nous aimerions voir exister dans le monde. Il me semble que pour être en harmonie avec les autres, cela nécessite avant tout que nous ayons nous-mêmes l'esprit en paix. La plupart adoptent la voie de la violence qui est celle de contrôler en légiférant le comportement idéal à celui qui n'agit pas selon la norme des conclusions acquises. Celui qui cherche à contrôler ce qui arrive de peur de voir ses bonnes habitudes rassurantes balayées résiste à la vie vigiante et joyeuse. Nous nous disons partisans de la non-violence alors que nous sommes foncièrement prêts à nous embraser contre les agissements qui ne nous conviennent pas. Sois donc le premier à injecter de la joie dans ce monde sans enthousiasme. Cette action implique que l'autre soit accepté sans condition, qu'il ne soit pas jugé, blâmé ou condamné. Nos sociétés s'enlisent parce que chacun s'occupe de ses propres intérêts. Il y a l'attente que l'autre réagisse favorablement au désir qui est le nôtre. Le profit est celui de l'intérêt personnel en demande de satisfaction. C'est pour cela qu'à l'issue des activités qui font susciter le bien-être, tout reste quand même insatisfaisant. Il n'y a pas de transformation profonde étant donné que chacun reste dans l'expectative de son désir. Rares sont ceux qui prennent en main leur destin d'être libres de la dépendance envers toute la machinerie qui impose l'esprit à la convoitise de la réussite. En effet, après des décennies de croyances selon lesquelles nous avons besoin de béquilles pour traverser l'existence, nous sommes incapables de concevoir une vie indépendante. Il y a ces habitudes qui tendent à te faire penser que la solution viendra d'une agence extérieure. aussi, quand la satisfaction tarde de se réaliser, il y a de l'émeute. C'est alors que les maîtres érigent plus de règles pour faire en sorte que la meute reste confinée dans l'enceinte de leur système. Et, en finalité, toute la préoccupation est restreinte à l'activité de trouver de la satisfaction immédiate, cela afin de pallier l'angoisse du manque. C'est la ruse des schémas de pensée qui programment l'existence du système. Elle utilise celui qui s'identifie à la promesse qui propose la sécurité du bien-être afin de faire exister la demande insidieuse de la dépendance qui en résulte. Et, étant limitée à un champ de perception restreint, à l'intérieur des fausses barrières, la liberté reste confinée à tout ce qui est proposé. En effet, l'histoire que tu te racontes pour te sentir en sécurité est magnifiée par ceux qui la cultivent pour toi. Tout est fait de manière à ce que tu n'aies plus de doute sur l'action à entreprendre pour arriver à tes fins. Le système utilise tes désirs pour prospérer. Il devient tout puissant en raison de toutes les actions que tu fais pour atteindre ton but. l'idée soutenue est celle de faire mainmise sur la finance qui te donne la capacité d'accéder à tes désirs. Toutefois, le plaisir d'amasser afin de te mettre à l'abri est un leurre car l'esprit devient dépendant de la sécurité que tu arrives à instaurer pour cette cause. Ce qui fait que la liberté est bafouée. On passe son temps à protéger ses privilèges tout en s'habituant à l'angoisse que cela génère et évidemment cette pratique a bêtis l'esprit car la bataille est persistante entre ce qui est idéalisé et l'action réelle de vivre. Perception au-dessus de la matrice. Tout l'enjeu est là. L'action de ta part à approuver ou à combattre le système tyrannique lui donne de l'énergie pour perdurer. Nous sommes donc responsables de ce qui se trame dans le monde. Beaucoup seront réfractaires à cette annonce et renieront leur responsabilité en trouvant bon de pointer du doigt un responsable pour le malaise qui émerge et qui cependant contamine la planète. Mais objectivement, en creusant un peu, c'est la réalité de ce qui se vit. La société est le résultat de ce que nous pensons. Chacun d'entre nous faisons exister le monde tel que nous le connaissons. Quand le droit d'être corrompu s'achète avec de l'argent, alors l'honnêteté a toute sa raison d'être en danger. Car l'homme est abéti face aux gains que l'éphémère pourvoit. L'instinct est alors celui d'assouvi à l'égo qui n'a pas de conscience. Tout s'achète, même les lois qui protègent le faible. Le bon sens est soudoyé par la sécurité que l'argent fait miroiter. L'action de celui qui opprime le faible est tolérée par celui qui est payé pour le protéger. Toute l'hypocrisie qui en découle est la souffrance que cause l'injustice, qui ensuite introduit la division, la haine et la violence. Tout cela rend l'homme indifférent et insensible à la réalité de ce qui se passe au quotidien. Les seuls qui s'en sortent sont ceux qui ne peuvent plus supporter de faire semblant d'être vrais. Ce sont ceux qui se sont arrêtés assez longtemps pour voir la supercherie des mensonges qui les ont envahis de l'illusion que renferme la promesse. Ce sont aussi ceux qui prennent la peine de se regarder en face pour observer leurs actions contradictoires et irrationnelles. Et cela est dû certainement à la propagande qui a conditionné les esprits. Pour celui qui s'entête, alors la douleur d'être faux fait émerger inexorablement la dépression d'une vie morose et sans joie. Une joie que tous les trésors de la terre ne pourront jamais te donner, mais qui pourtant fait l'objet d'une propagande qui se manifeste dans tes désirs d'être assouvis. Il y a un immense gap entre les modes de vie instaurés où chacun joue son rôle pour être reconnu et ce qui se passe dans son fond intérieur. L'accent est porté sur les rôles que l'on incarne, si bien que très peu d'importance est donnée à ce qui est authentique. De ce fait, l'imprévisible et l'inattendu sont contrôlés et muselés. Les prémices d'un nouveau monde ne peuvent donc pas venir du conformisme. Tout ce qui est acquis doit être oublié pour faire place à une créativité libre des normes instaurées de génération en génération. Il n'y a pas d'autre vie, à part celle qui existe. Rien à découvrir que l'on doit s'approprier. Tout ce que la pensée projette n'est que du leur. Les concepts que l'on aimerait faire exister sont des illusions. En tout état de cause, tout se passe maintenant. La réalité est là où l'action de vivre est un courant vivifiant de chaque instant qui anime la relation d'expression sincère. Toute projection dans l'espace-temps, qu'elle soit avant, pendant ou après, est le labyrinthe dans lequel la majorité se perd. La politique de l'amélioration dans le but d'un monde meilleur en fait grandement partie. C'est là que l'esprit s'y perd dans l'attente d'une oasis à atteindre. En poursuivant la promesse qui est miroitée, on ne trouve rien d'autre que le mirage de nos désirs. La déception est inévitable car tout est éphémère. Rien donc ne fait l'affaire. Toute tentative de poursuivre la satisfaction aboutisse à la déception. La nature du vide que l'on ressent ne peut être modifiée, arrangée ou ignorée. Il a été toujours là et sera toujours présent. Cette sensation de néant qui inquiète est le plus souvent reniée de la majorité. En effet, cet état de vide est l'essence de ce que l'on est mais que l'on n'accepte pas d'y faire face et de s'y connecter. Faire cette connaissance de soi implique l'acceptation de ce qui dérange. Prendre conscience que l'apparence attravée à l'image que l'on se donne n'a rien à voir avec l'authentique soi qui est une substance non matérialisée. Toute la signification d'être rien qui indique la dépossession de l'apparence que l'on se donne pour exister au regard des autres afin d'être reconnus. Le système avec toute l'activité que cela implique est le temps qui passe où tout se répète en boucle. L'affairement dans lequel l'esprit s'engage est celui de s'attacher avec acharnement aux choses qui réconfortent ce qui inclut aussi le lâcher prise qui permet d'explorer l'immensité d'une perception sans limite. La réalité est que la vie est imprévisible car elle opère au-delà des connaissances acquises. En effet, tout est à découvrir d'instant en instant sans les références des conclusions acquises. La liberté implique l'absence de l'expectative où rien ne se répète. Il n'y a pas de commencement ni de fin. La créativité ne cesse d'émerveiller car son potentiel est infini. C'est une dimension aux multiples possibilités mais étrangère à celui qui s'est attaché à son univers de confort. Le connu dans lequel opère l'homme est une dimension limitée. Il ne voit rien d'autre au-delà de la remémoration de ce qu'il a acquis. Il se fige dans la répétition où les habitudes se sont installées et jamais la liberté d'une perception plus large est présente. Celle-ci est bridée par la peur de perdre le confort de la connaissance acquise. Être dans la dépendance de ce que la pensée projette et la voir comme étant salutaire crée l'accoutumance d'une sensation de bien-être mais cependant éphémère. Toute l'activité est celle d'un monde en quête d'assouvissement où chacun voit midi à sa porte. Il y a là le sentiment d'isolement où chacun se renferme sur lui-même tout en se donnant les droits d'une liberté qui comporte ses propres restrictions. L'esprit opère donc uniquement dans cet espace de connaissances limitées pour agir selon ses conclusions acquises celles qui ont été enregistrées des expériences passées. L'information emmagasinée constitue l'activité de la psyché programmée à agir selon les événements. L'engagement des uns constitue la réaction des autres si bien que tout le système est imbriqué dans un mouvement de résistance qui s'autodétruit. Les points de vue programmés ont pour rôle de s'affronter afin de faire exister la matrice. C'est-à-dire le monde des divergences où tous se battent pour la cause du bien-être insatiable que demande le centre d'intérêt. Tous se basent sur des conclusions faites de ce qui est profitable ou pas et réagissent selon la demande égocentrique. Les actions entreprises basées sur les conclusions divergentes ont toutes abouti à plus de règles et plus de lois qui se sont imposées à celui qui ne se conforme pas à la norme qui a été prescrite. Toute action faite pour perdurer une zone de confort qu'elle soit matérielle ou idéologique implique l'enrôlement qui fait manifester ce que projettent les désirs. Et du coup, le goût de ce bien-être éphémère est une dépendance qui est convoitée aveuglement sans savoir que toute cette activité engendre nos angoisses qui craignent la perte de ce qui est chéri. Et bien évidemment, chacun s'active à protéger ses privilèges acquis, créant ainsi la division, la rivalité, la violence au sein de nos sociétés. Le système vu de loin se résume à un ensemble d'actions et de réactions interdépendantes les unes des autres. La fin de la tyrannie est unes des autres. Il semble bien que nous soyons tributaires de ceux qui accaparent la production issus de nos efforts et que nous soyons récompensés par un salaire. Salaire que nous utilisons pour accéder aux nécessités quotidiennes. Cette activité, amplifiée au fil des âges, programme les esprits par la propagande de devenir celui qui a réussi sa vie afin de se positionner sur l'échelle sociale. Cela afin d'être en sécurité en haut d'une tour d'ivoire, ce qui de toute évidence crée la division des rangs sociaux exacerbés par le gap qui sépare. Ce qui fait que tout l'aspect du système est un mouvement prisonnier de lui-même ou tous du plus grand jusqu'au plus petit dépend de la soumission de l'un envers l'autre pour exister à son avantage. La conscience qui crée toute l'activité de nos sociétés à travers nos relations converge dans toutes sortes d'actions pour satisfaire nos demandes insatiables. C'est donc l'individu qui a été moutonné par la propagande des décennies qui est responsable de l'existence de la société décadente. car captivé par les promesses de sécurité il exécute l'action qui consolide la structure des institutions qui nous privent de plus en plus de nos libertés. En fait nous avons vendu nos libertés pour la sécurité qui nous a été promise. Mais la réalité est là que l'on aime ou pas il n'y a pas de sécurité sinon l'idéal d'une vie qui procure la sensation d'être protégée de tout changement. L'idéal fait appel à une vie de bataille pour garder les habitudes qui s'effritent inexorablement face à la réalité qui émerge d'instant en instant. Toute la sécurité que la réussite a pu faire valoir ne donne pas la paix à l'esprit mais seulement un plaisir instantané qui doit être soutenu et cultivé sans fin pour être opérationnel. La grande déception dans ce monde est celle de se rendre compte que l'on s'est fait avoir. Cependant pour beaucoup nous préférons cultiver l'illusion que tout va bien sans chercher à rencontrer la racine de nos problèmes. Nous sommes inoptisés par les fausses histoires que nous nous racontons et qui nous servent de réconfort face à la réalité. Il y a cette évidence de croire que la zone de confort que nous nous sommes construites est une sécurité pérenne qui coûte que coûte doit être sauvée de son inexorable délabrement. Pour la plupart la réaction est celle de s'accrocher à cause de la peur du lendemain et à chaque fois que nous faisons perdurer le plaisir celui-ci attise l'angoisse de ne plus être en mesure de profiter du privilège acquis. C'est ainsi que la perte le manque la précarité sont identifiés à la souffrance. Celle de ne pas exister au regard de ceux qui poursuivent l'espoir d'une vie que proclame une volonté collective moutonnée par la propagande de réussir. En réalisant l'apparence que l'on se donne pour être reconnu conforme on peut voir là une hypocrisie envers soi-même si bien que ce que l'on se raconte être devient une aberrance. Cependant on a tendance à lui donner de la légitimité afin de profiter d'une existence privilégiée qui donne une place au-dessus de ceux qui restent dans leurs conditions de précarité. Depuis cette position tu te donnes de la valeur en remarquant la détresse d'en bas qui fait de toi l'intouchable perché sur son piédestal. Alors tout ce que tu entreprends pour garder ta place afin de te sentir en sécurité contribue à faire exister le système dans son ormière. Là où le conflit des rangs sociaux ne cesse de bouillir. D'ailleurs les gilets jaunes sont le résultat de ce malaise organisé qui va crescendo s'activant à organiser une voie vers la liberté. Cela parce que l'esprit est accablé par la tyrannie qui opprime. Et là il n'est plus question d'objets acquis d'avantages d'idées ou même de quelques êtres chers à qui on s'est attaché. Mais il s'agit de la liberté d'être soi-même sans qu'aucune autorité ne vienne te dire quoi faire et comment te comporter. Cependant la tendance est celle de te faire croire que tu ne sais pas que tu n'as pas la capacité de concevoir la vie par toi-même. Tu restes dépendant et infantilisé car tu consens à ce que l'autorité propose sans être capable de réfléchir pour toi-même. Pour la grande majorité nous ne sommes pas émancipés. Nous faisons ce qu'on nous dit de faire. Nous pensons que quelque chose ou quelqu'un viendra nous sauver de notre confusion pour ainsi nous complaire dans l'incapacité d'être tout simplement joyeux. Pourtant il n'y a rien d'autre à découvrir qui doit nous être révélé. Il n'y a rien ni personne qui viendra te sortir de tes habitudes monotones. La vie à vivre est là celle de tes quotidiens. Nous pouvons cependant imaginer une vie qui soit au goût de notre désir mais en réalité la vie à vivre reste celle qui se meut d'instant en instant avec son lot de plaisir et de déplaisir. L'enjeu est de savoir si tu peux la vivre pleinement sans subir ce qui se présente à toi. L'idéal que tu te promets d'avoir n'existe pas dans les faits réels. Il fait partie de l'imaginaire que tu poursuis allègrement dans l'espoir d'en attraper un bout. Mais la vie que tu gagnes au final a le goût de l'insatisfaction de la déception et le sentiment de manque reste là. Il attise l'ennui qui appelle désespérément l'esprit à la distraction qui alors dissimule la réalité. L'action que l'on s'active à faire en vue d'une solution au chaos est une activité sans fin car l'acteur est lui-même le chaos. En effet ce que l'on pense est limité et les solutions que l'on a viennent de nos connaissances acquises. Elles prennent uniquement en compte ce qui a été emmagasiné dans l'entrepôt de la mémoire. Or on agit selon ce qui a été cumulé si bien que l'action est génératrice de plus d'actions en quête de plus de connaissances à atteindre. La pensée ne prend donc pas en compte l'ensemble. Elle est partielle. Ainsi les règles les lois les principes et les morales de nos sociétés qui sont basées sur ces conclusions mises en place sont limitées et ne peuvent donc répondre à la complexité de chaque événement qui se présente à soi. L'intellect a pris possession de nos institutions et prescrit les normes de comment le système doit fonctionner contraignant les hommes par la tyrannie la contrainte et la peur à une activité qui limite les libertés. Cependant nous sommes nous-mêmes nos ennemis car nos pensées habillées de la tyrannie proposent cette perception qui nous a été inculquée de génération en génération. L'esprit lui étant libre de par sa nature est pris au piège dans une perception restreinte. Il se retrouve avec une vision qui obstrue son champ d'action et utilise la pensée pour trouver une solution car les modes de vie qui se mènent lui semblent injustes, absurdes et pleines d'incohérences. Mais quoi que l'intellect produise afin de mettre de l'ordre dans la cohue de nos conditions de vie ? L'action est incomplète. Elle est répétée et ne cesse jamais son activité car elle utilise l'espoir d'une vie idéale que réitère sans relâche la pensée faite de conclusion. C'est une structure organisée de la pensée en faveur de l'intérêt égocentrique qui semble être logique et bien pensante mais qui dans la réalité est désordonnée. La perception qui est projetée propose l'illusion d'un ordre relatif construite d'apparence qui fausse la réalité de ce qu'est l'union des hommes. Toute la structure du système dans lequel les actions et les réactions se mènent est la cause d'une conscience commune dans laquelle l'individu vient puiser son rôle pour agir. Ce rôle met en scène l'action qui divise les esprits entre ce qui est jugé acceptable ou pas valorisant ou non selon les règles prescrites. Ainsi que nous aimions ou pas le système établi il est le miroir de nous-mêmes. Le monde que nous observons c'est nous. Nos façons d'agir perpétuent le fonctionnement des structures mises en place par les pensées que nous cultivons et qui nous rassemblent ou pas pour la cause convoitée. La proposition d'un ravalement de façade tout en faisant croire que tout ira mieux est un leurre que l'on se propose à soi-même alors que le bâtiment en question est dans un état de vétusté avancé. Ainsi pour sortir de la crise dangereuse il faut tout déconstruire pour aller revoir les fondations sur lesquelles nos vies doivent se bâtir. Un changement radical doit être envisagé. le fondement de l'état d'esprit qui constitue la société est à remettre en cause c'est-à-dire nos manières égocentriques d'envisager d'exister. Toute action dans le but d'être valorisée à travers l'image que l'on se donne d'être doit être comprise comme étant l'activité qui impacte les esprits à la discrimination à la jalousie à la haine et à la violence. Ces attributs sont des poisons qui tuent la joie de celui qui s'engage dans l'attente d'une vie meilleure. En effet, toujours se plaindre de son malheureux sort s'avère être la manière de lui donner de l'ampleur. Tout ce à quoi on donne de l'importance grandit et encombre l'espace vital où la vie se joue. Le monde ressemble aux pensées que l'on projette. Elles se matérialisent pour être nos réalités qui alors impactent l'esprit qui ensuite croient que rien ne peut être fait pour remédier aux sortilèges. On dit ainsi que le monde ne peut pas être changé alors que nous sommes nous-mêmes les commanditaires. Ce sont nos pensées qui ont construit le monde que nous connaissons tous. Tant qu'elles sont actives, elles manifesteront l'impulsion de nos désirs qui sont dans l'attente d'être satisfaits de ce que nous avons mis en place collectivement. Faire exister un monde sans que l'expérience passée ne soit la ligne directrice nécessite la créativité d'un cœur joyeux qui a la capacité de ne rien attendre. Autrement, les pensées qui persistent à faire exister des lendemains meilleurs dissiperont l'énergie nécessaire pour faire naître un monde vivant de créativité et d'harmonie. Cela permet que la grisaille des pensées ne vienne pas envenimer l'atmosphère. La nature d'un vrai citoyen mécontent de sa condition d'esclave qui tente à la liberté implique un esprit qui ne met pas de pression pour que la situation soit au goût de son désir personnel. Il vise le bien commun. Il est capable d'accepter l'autre sans le juger. Il ne compare pas ni n'envie l'image qui donne de la hauteur à la notoriété. Il sait qu'au-delà de l'étiquette, le contenu est le même. Ce genre d'homme n'est pas accaparé par la tracasserie de devoir être comme le conçoit la volonté collective, celle qui prône les comportements conformes établis par les schémas de pensée qui, à service, c'est la qualité requise pour être précurseur de la transformation afin de ne pas subir à le train-train égocentrique des modes de vie instaurés. Pour garder la clarté d'esprit sans être corrompu par les privilèges qui sont miroités à travers les promesses, il est nécessaire de bien comprendre que les pires atrocités qui ont été faites depuis que l'homme existe est l'action issue de sa peur de manquer. Celle-ci est le vecteur qui incite la réaction compulsive où l'action se fait en dépit du bon sens et où on se rend inconsciemment esclave. La liberté d'être vrai est vendue au profit d'une sécurité alléchante qui, de toute évidence, finit par décevoir car elle est basée sur l'illusion que l'on aimerait bien voir exister pour pacifier le malaise ressenti. Il est donc clair que cela n'a rien d'héroïque que d'avoir pu se faire à une image qui prône la réussite car tout ce qu'on a fait c'est se mentir à soi-même. Dans l'histoire, il y a des exemples qui démontrent la grandeur de l'homme capable d'abandonner sa zone de confort pour être au service de l'humanité. Cela a été le cas d'une minorité, certes, mais qui devient aujourd'hui l'affaire de beaucoup plus de gens aguerris du système qui opprime. Il y a chez eux cette évidence que la vertu d'un homme intègre et authentique est celle de clamer haut et fort sa position. Cela, sans succomber à la logique de l'action du plus grand nombre qui prônent la sécurité. C'est la minorité qui décide de mourir à sa vie de plaisir mondain. Elle permet d'atténuer l'impact sur la conscience en crise qui enrôle les hommes, les femmes et les enfants dans la nébuleuse loi de paraître pour se faire valoir. cela ne se sont pas vendus au système qui les aurait fait disparaître de toute évidence. Comme est la procédure quand tu te laisses distraire par de beaux discours et les histoires que tu te racontes à toi-même pour te rassurer. La tâche la plus ardue est celle de ne pas se conformer au moule en se soumettant aux alléchantes promesses d'une zone de confort. La zone de confort où l'habitude et le train-train donnent le sentiment d'être en sécurité savait être l'ami d'une dépendance au plaisir délectable. Mais, par la même occasion, ce sentiment de complétude est aussi l'ennemi de la liberté. Le plaisir en lui-même n'est pas un problème quand on parcourt l'existence mais il le devient quand on s'y attache à cause de la peur d'en être privé. Et, un esprit tourmenté par le fait de ne plus pouvoir accéder à ce bien-être que l'on trouve dans cette zone de confort est incapable de faire l'action qui harmonise. Le bon sens vient d'un esprit tranquille et silencieux et c'est dans cet état que l'action juste peut avoir lieu. Car, elle n'est pas corrompue par la demande irrationnelle du centre d'intérêt à satisfaire l'individu dans ses peurs. Mais, faire de la politique, c'est-à-dire concevoir le fonctionnement de la cité avec la traditionnelle volonté que l'on connaît aujourd'hui ne peut aboutir à l'union des citoyens laissés pour compte. Car, les idéaux que l'on veut faire valoir et que l'on considère être un besoin essentiel pour ne pas manquer de privilèges sont les enjeux qui divisent. Mais, faire de soi l'instrument du changement est une révolution intérieure qui touche l'existence de la cité dans sa forme la plus pure. La perception de la vie est alors une intelligence qui éclaire les champs les plus obscurs et ainsi s'installe l'ordre dans la réalité. L'homme a la capacité d'une floraison pour laisser cette énergie nous unir. Par la bonne volonté de chacun, nous sommes capables de construire au sein de cette vie chaotique une vie qui redonne du sens à l'existence. Pour la majorité, on a tendance à attendre que l'autre fasse le premier pas. On se dit à quoi bon mes efforts si les autres n'agissent pas dans cette direction. Mais, l'important n'est pas de savoir dans quel cheminement sont les autres mais de trouver comment se libérer soi-même pour faire le pas sans que cela soit attribué à un devoir à accomplir. C'est un acte d'amour pour soi-même sans aucun but. Tu le fais parce qu'il y a un élan logique. Personne ne peut l'exiger de toi. Tu le fais parce que c'est du bon sens. Il y a une beauté dans cet acte gratuit. Celle-ci ne concerne pas l'ego dont le désir est d'être reconnu dans l'action qui est faite. Quand la sincérité d'être vrai est manifeste, la constante demande d'exister à travers les réactions extérieures n'a plus de sens. l'armure qui protège l'esprit de la souffrance qui instigue la paix et la sécurité que l'innocence fait naître. Quand dans les rues de nos cités les hommes se côtoient et s'expriment sans étiquette et que gratuitement les échanges se font, la vie peut être comprise. Mais cependant, isolés chacun à son petit univers envahis par l'indifférence, la beauté d'être tous ensemble se meurt. Oui, c'est en dehors de nos bulles que l'unité existera. Les pensées ignorées nous gouvernent. La cause principale qui fait soulever les mouvements sociaux en l'occurrence les Gilets jaunes n'est pas la mendicité pour recueillir à quelques miettes de satisfaction comme semble se profiler la démarche mais plutôt l'aspiration à une vie libre de la tyrannie et de l'oppression. En trame de fond, il y a dans les esprits la norme des comportements à adopter. Elle est définie et organisée par la propagande des conclusions extraites des expériences passées. cette habitude de subir les règles qui conservent le statu quo dans lesquelles l'humanité gît est devenue tellement irréaliste et figée dans des schémas de pensée qui se répètent que la logique de leur bien fondé insulte le bon sens. L'intelligence qui est celle du cœur incarnée dans la masse qui subit la tyrannie a réagi dans un sioso. C'est le bon sens de ceux qui veulent vivre en paix. Ils mettent au défi toute la communauté des bureaucrates, ceux qui comptent le profit et se retrouvent omnibulés par la convoitise de leurs désirs saugrenus. Mais il semble qu'un langage de soi s'engage entre les idéaux des bureaucrates et les réalités du terrain où la vie quotidienne se mène. Un tel décalage se crée quand on se donne de l'importance à travers l'image que l'on souhaite se construire pour être reconnu. Mais devenir ce que tu aimerais être peut te faire perdre le sens de la beauté de l'existence car tu peux te croire tout-puissant. En effet, tu peux te croire séparé des autres sans devoir rendre compte des actions que tu engages voire même tu pourrais croire que les autres ont le devoir de te donner leur énergie afin que tu puisses prospérer. L'argent est le moyen qui peut rendre possible ton ascension. Cependant, le but ultime de toute la manœuvre n'est pas l'argent en lui-même mais c'est le fait de se sentir bienfaiteur et sauveur de ceux qui viennent se mettre à tes pieds et te glorifier. C'est ici le grand plaisir, l'apothéose de la renommée que l'ego veut cibler. La laideur de ce programme implanté par la propagande des décennies qui attise nos désirs de réussite est reniée d'en être l'engouement égocentrique. Ce qui fait que, inconsciemment, nous manifestons le monde qui est à notre ressemblance. Cela à cause des schémas de pensée que nous cultivons allègrement. C'est donc bien la vie idéale que nous poursuivons qui cause nos souffrances. Nos actions pour atteindre l'idéal créent l'injustice des rangs sociaux et cette injustice nous tourmente parce que la capacité de pouvoir se délecter de plaisir est soumise à l'activité de contrôler. Cela cause le mécontentement de ceux qui subissent la tyrannie du système qui instaure le contrôle. On le sait tous, c'est avec la tête qu'on compte mais c'est avec le cœur qu'on aime. Les deux ne sont pas compatibles. Plus on monte dans la hiérarchie de ceux qui amassent avidement, plus les cœurs sont de pierre. Ceux-là sont aguerris et ont la langue veloutée de promesses. Ils peuvent t'inoptiser si tu es en mal de bien-être jusqu'à te faire croire qu'ils sont là pour te sauver. L'enfumage est constitué de la promesse bidon qui te garde dans le piège de l'expectatif, là où l'esprit reste prisonnier de la dépendance envers le gain que tu te promets à toi-même. Ainsi, le fait de combattre vents et marées pour accéder à la vie que tu aimerais avoir accentuera la résistance de celui qui n'a pas l'intention de tout accorder. Cela a pour effet d'accentuer la souffrance de celui qui attend un changement de son état d'être. Celui qui est dans l'attente d'un gain est privé de sa liberté car il est dépendant des enjeux extérieurs dont il n'a pas la maîtrise. Cependant, celui qui prend la responsabilité de ses émotions, celle qui impacte l'humeur causée par les événements est capable d'avoir un œil objectif sur le phénomène qui le traverse. Il ne peut certes pas contrôler l'action des autres mais il peut en outre avoir la maîtrise de ses émotions qui surgissent et qui jouent sur son état de lucidité. C'est la raison pour laquelle prendre la responsabilité de ses émotions évite le piège de la dépendance envers l'autre. La solution ne dépend que de toi pour atténuer la frustration qui te ronge. L'émotion que tu vis t'appartient en propre. Tu es le seul à pouvoir la convertir en quelque chose de plaisant. Être dépendant de celui en qui tu mets l'espoir pour atteindre ton bien-être est l'activité de celui qui renie ses capacités. Tu es sous la tutelle de l'élu qui joue le rôle paternel qui a pour labeur de prendre en charge tes besoins. En effet, l'activité du système soutient la volonté de faire perdurer l'infantilisation des peuples et crée le besoin de dépendance à l'autorité en place. L'individu est dans ce piège qui s'est refermé sur lui et quelle que soit la position dans la structure pyramidale, la servitude est la même pour tous. Nous sommes acculés à obéir au schéma de pensée programmée qui propose de nous octroyer un titre. Nous faisons cela dans la frénésie d'une répétition monotone, faite d'action mécanique pour atteindre la meilleure place. Cette vague d'activité est le résultat des schémas de pensée perpétués à travers une volonté collective qui se trouve être l'autorité à laquelle la grande majorité se soumet. Pour avoir la capacité de désobéir à l'action compulsive, cela nécessite que l'arnaque proposée par le schéma de pensée soit mis au grand jour. Cela demande que le piège soit débusqué pour qu'il puisse être visible. La prise de conscience de s'apercevoir qu'on en a passé tout son temps à croire en la promesse que l'on s'était donné d'atteindre et qui se révèle être un mensonge béant provoque en soi un choc qui transforme profondément l'esprit. Car quand l'illusion qui obscurcit la perception est débusquée, le champ de vision se profile vers l'infini. En effet, le regard de celui qui joue dans la scène s'élève dans une autre dimension. Là, il perçoit son rôle sans y être impliqué. La scène fait alors l'objet d'une perception sans l'acteur qui propose l'action. L'esprit se retrouve sans l'activité de celui qui joue le rôle. Quand l'esprit est serein, calme et tranquille de la sorte, il détient une perception qui transforme la réalité de la scène. Toutes distorsions sont réparées par l'ordre que la perception apporte. Tu découvres avec grande joie que la scène qui se joue n'a pas besoin d'intervenants qui se croient incarnés d'un rôle à jouer. Car, en effet, celui qui joue est l'ensemble des connaissances du passé qui dictent comment la scène devrait être jouée. Si ce que les pensées projettent ne sont pas observées, l'esprit sera compulsif, emporté à agir sans ta présence. Agir dans la compulsion implique que tu n'as pas les rênes de ta vie en main. Ce sont tes pensées qui gouvernent tes agissements. C'est ce réseau d'informations programmé et implanté par le matraquage des décennies qui s'oppose à ta liberté. Pour la majorité des indignés, cela devient une évidence que l'ennemi n'est pas à l'extérieur mais bien en chacun de nous. La cage dans laquelle tu te soumets à une vie d'obéissance prisonnier de tes peurs fait que tu inventes les barrières de tes propres appréhensions. En fait, notre liberté ne tient qu'à l'honnêteté de se voir telle que l'on est sans voiler la réalité par la promesse d'un soi idéal que l'on aimerait faire exister. Reconnaître que le petit monde que l'on s'est construit est une illusion et qu'il est cultivé comme étant vrai est une chose qui déstabilise. Très peu sont ceux qui veulent prendre connaissance de ce fait avéré. La plupart préfèrent rester dans le confinement de leur cage qui pourvoit un espace rassurant afin de ne pas être face à la réalité qui dérange. En fait, tu es toi-même tes propres limites quand tu t'identifies à la grandeur de tes connaissances acquises. Le système instaure des règles visant à récompenser ceux qui s'y soumettent et à punir ceux qui les transgressent. Celui qui n'attend rien de l'ordre établi est libre de tout sentiment de bien-être ou de mal-être. Se dissocier de la machine à penser Aujourd'hui, l'intégrité, l'honnêteté, la bienveillance, la sincérité, le courage et la bonté sont des critères méconnus dans nos sociétés. L'engagement des actions est sous la pression du système qui tente à favoriser le stress où chacun se préoccupe de son sort. Il semble que la générosité de l'échange soit organisée pour être coupé court par l'obligation de vite retrouver son petit univers fermé où on s'isole à nouveau pour se sentir en sécurité. Il est évident que le temps nous prend sans que rarement nous puissions le prendre. L'esprit est rempli de mille et une choses à accomplir sans que cela ne s'arrête. Ce qui fait que nos vies ont peu de profondeur étant occupées à l'agrémenter sans cesse par des futilités. Nous nous activons à des actions répétitives à mourir d'ennui. C'est avec cet état d'esprit que nos relations se construisent. Elles ont l'allure d'un échange superficiel sans réelle valeur morale et sans contact avec la réalité. Réalité qui se trouve être dédiée à l'illusion de ce que l'on veut bien se faire croire. Comment en sommes-nous arrivés à là ? Nos modes de vie se sont basés sur le profit du bien-être matériel et nous avons pris l'habitude de nous réconforter ainsi sans comprendre le malaise qui nous fait accepter une vie de sempiternelle bataille. Pas étonnant que nos sociétés qui a été mise en place ressemblent à un lien de commerce de manipulation d'ambition d'usurpation et d'abus de confiance. Les relations sont faussées la sincérité brimée au profit d'un bien-être éphémère gagnée par l'anacre relationnel. L'activité d'amasser est devenue importante afin de se faire valoir dans l'apparence que l'on prône. À l'issue de cette campagne de bataille pour être ce que l'on aimerait être, les esprits sont consternés, abbétis et aigris de déceptions. Et malencontreusement, beaucoup arrivent devant la tombe dans cet état sans avoir connu la joie d'être libre de la vie monotone et sans joie. Pour pallier au mal-être, les plus féroces apprennent à s'accaparer tout le système. Leur but est de le gouverner afin que leur personnalité de prestige devienne indélibile et qu'elle soit un exemple de gloire. Cela se croit indispensable et s'investisse d'une mission que le monde des conformistes applaudit. Mais au final, toute cette activité s'avère être vide de sens. Les enjeux mis en place enrôlent les esprits dans une spirale d'intentions malhonnêtes. Cela crée inéluctablement un monde divisé qui produit le malaise des rangs sociaux, accompagné de toute la souffrance que nous connaissons. L'impact que cela suscite est la colère et le mécontentement où le rapport de force est activé. Cependant, le système que l'on pourrait croire avoir vaincu se remet en place sous l'aspect d'un nouveau système aux couleurs nouvelles. Mais le but du programme implanté dans les schémas de pensée est le même et fait exister le nouveau système qui garde le même cap que celui d'avant. cap que l'on devra de nouveau vaincre pour passer outre l'injustice que cela crée. Ce n'est pas nos dirigeants qui sont la cause de nos malaises, mais c'est la pensée qui nous gouverne. Nous l'avons hérité de toutes les expériences passées. La conscience est commune. Nous y puisons tous pour faire fonctionner l'individu que nous sommes. Celui-ci reflète le mécanisme de la pensée en action. Il n'y a pas de conscience en particulier à travers laquelle tu opères et une autre qui soit la sienne ou la mienne. Le système tyrannique, le système tyrannique qui opère dans le monde se trouve être le résultat d'un mécanisme commun qui est puisé dans un seul réservoir et celui-ci appartient à l'humanité. Ce qui doit être compris du système c'est qu'il n'est pas un élément séparé de nous-mêmes. De par l'activité de chacun l'humanité est en mouvement dans le temps. C'est l'ensemble des actions réactions qui font exister ce que l'on appelle la communauté la société ou encore le système. En outre la façon coutumière est celle de s'identifier au système de pensée qui attise l'action. C'est bien toi qui agis certes mais l'action est faite de manière compulsive sans que tu y sois conscient. J'entends ici que l'action qui est proposée est mécanique faite de manière irréfléchie un réflexe incontrôlable là où tu n'es pas présent pour mesurer l'ampleur des conséquences. Pour faire en sorte que l'événement s'enchaîne dans l'harmonie et qu'il soit vécu dans une ambiance créative l'esprit ne doit pas être enrôlé par la pensée qui dicte l'action à prendre. Cela implique la maîtrise de soi face à la demande pressante qui est dans l'angoisse d'une solution afin de se débarrasser du malaise d'être face à la réalité de soi-même. La non-action est la nature d'un esprit silencieux qui ne répond pas au système qui attise le besoin compulsive de l'action mécanique et spontanée à obéir à la pensée. La persévérance de l'esprit calme et serein met en place la fin de la soumission et de l'obéissance aux règles établies que prône le conformisme. Il y a chez la plupart une terrible angoisse de ne pas appartenir au système qui moule l'esprit à la dépendance des traintrains quotidiens. Se conformer au mode de vie instauré est ce qui est attendu du bon citoyen soumis aux règles. Le conformiste est celui qui ne se met jamais en danger de peur de perdre les privilèges avec lesquels il croit pouvoir être en sécurité. Si la machine à penser est celle qui fait exister nos sociétés malades alors pourquoi la cautionner ? Au-delà du système auquel on s'est identifié. les réponses que l'on peut apporter face aux rapports de force qui s'activent sous nos yeux dans la bataille du partage des droits n'ont pas de solution miracle miracle que beaucoup peuvent croire être la seule issue dans le vatanguerre pour obtenir la paix. La situation est le résultat d'un consensus global. Il est dû à l'activité insidieuse des modes de vie qui ont été menés depuis des décades. cette activité a semé dans les rangs sociaux des écarts considérables qui depuis ont été cultivés. Nous avons acquis et engrangé nos privilèges sans considérer l'impact que cela procure dans le monde. Une partie du monde croule sous la misère alors que l'autre s'enrichit à outrance. Nos sociétés se sont ainsi construites sous une forme pyramidale où tous ont été conditionnés par la propagande du rêve à atteindre son sommet. Aussi, pour y parvenir, il faut pousser des coudes. Aussi, pour y parvenir, il faut pousser des coudes afin de gravir les échelons. Ceux qui y parviennent sont les maîtres et les faibles, les débonnaires et les simples se retrouvent tout en bas à ramasser les miettes qui tombent. Et cela attise grand nombre à se révolter face à l'injuste système. Ce mécontentement crée la médisance envers ceux qui font régner le statu quo de leur position. Et il semble que de manière soinoise, nous rendons possible cette division car chacun pratique le concept de l'individualisme où il s'enferme dans un univers sécuritaire. Les conséquences qui en découlent sont reniées car de cette activité émerge la désunion pour laquelle nous cherchons un responsable. Les conditions de nos sociétés attisent chacun à s'extirper du malaise que cela engendre. Tous ces bons n'a rien, ces parasites, ces pauvres voyous et ces détraqués inacceptables sont rejetés. Pour la plupart, nous ne voulons pas les voir car ils dérangent la zone de confort dans laquelle nous nous sommes installés. nous ne voulons pas de fléaux qui viennent désenchanter la propreté de nos villes car cela dérange nos perceptions qui se sont alignées à la domme prescrite. Or, ce n'est pas en poursuivant le rêve d'un monde idéal dans lequel on se sentira en sécurité que l'on aura la solution. La solution viendra de notre capacité à voir la réalité en face sans la contouiner. La laideur qui se profile sous nos yeux et qu'on n'aime pas voir est pourtant la réalité de ce qui se joue en soi. C'est le résultat d'une activité insidieuse des modes de vie menés depuis des décennies et c'est cette activité qui a semé dans les rangs sociaux les écarts considérables entre chacun. Nous avons acquis et engrangé nos privilèges sans considérer l'impact que cela a eu dans le monde. Le résultat, le monde croule sous la misère à travers la tyrannie et la violence. L'effet, si tu veux bien l'accepter, c'est que ces révoltés, ces populaces qui font des actes insensés de désespoir pour se soulager de leur frustration sont la conséquence de nos désirs. L'effervescence afin d'atteindre le gain de nos ambitions est de toute évidence l'activité qui injecte du chaos dans le monde. Chaos dont maintenant nous en faisons les frais. C'est de ce chaos que surgissent les réactions des blessures profondes, celles de ceux qui se sentent rejetés et mal aimés. Ceux-là sont abandonnés dans la misère et nous avons pour eux de l'indifférence car nos situations privilégiées nous épargnent de leurs malheureux sortilèges. Parfois, on s'accorde pour se soulager de nos culpabilités un peu de générosité. Mais aussitôt fait, nous les laissons dans leur sort et rentrons chez nous à notre zone de confort. Le monde est ainsi le résultat de nos pires cauchemars et la solution d'un ordre ne viendra certainement pas d'en haut mais d'en bas. De plus en plus de gens se rendent compte des aberrations issues des actions incohérentes qui créent la division au sein de nos sociétés. Quand le paraître sera résolu et que la sincérité aura vaincu la peur d'entreprendre, alors nous serons en mesure d'abandonner l'activité de nos demandes égocentriques. C'est là que notre monde verra le jour quand la vie sera basée sur les valeurs d'un profit commun et non sur ce que veut le désir du centre d'intérêt individuel. Les prémices d'une vie sans le voile de l'appréhension sont cependant timides et semblent ne pas être l'affaire de ceux qui s'activent à cultiver l'envie du plaisir éphémère car l'esprit est accaparé à se distraire pour enrayer la vie morose des habitudes et des désirs qui font exister l'apparence. La flamme de la solidarité est donc fragile mais elle peut être protégée par l'humilité de celui qui est libre du piège de l'ambition que proposent les élites. Pour connaître la paix nous devons être unis et non isolés à nos zones de confort affairées à protéger ce que nous avons pu amasser. S'identifier à l'image que l'on se donne se résume à se donner de la valeur pour exister dans une apparence qui n'est pas soi. L'effondrement du système Quel est le seuil de souffrance à atteindre pour qu'éventuellement une prise de conscience ait lieu ? En passant son temps à idéaliser une vie de rêve nous convoitons nos places de prestige au sein du système que nous avons tous mis en place. Nous élisons des gens à qui nous donnons carte blanche pour protéger les acquis que nous avons pu empiler. Cela sans nous soucier du sort de ceux qui sont en bas et qui pourtant font exister la structure du système qui se meut. Et il faut bien comprendre que le système autour duquel s'organise la vie de nos quotidiens existe uniquement parce que ceux du bas sont inoptisés à croire qu'ils doivent se soumettre. Mais si les rôles que nous jouons sont débusqués comme étant les piliers qui soutiennent la doctrine de la cité et que l'appréhension de ce qui est inconnu est balayé, alors tout s'effondrera de lui-même. Cela parce que nous aurons décidé d'être ce que nous sommes et non ce qui nous est demandé d'être afin de faire exister le système. L'action d'être présent avec la vie qui se meut n'a rien à voir avec l'action qui désire faire exister l'état qui sera convenable. Se libérer de la convoitise du bien-être matériel est avant tout la capacité d'être indépendant et responsable de tout ce qui arrive à sa personne sur le parcours de l'existence. Reste à se poser la question comment se fait-il que l'on soit si dépendant des structures qui nous rassurent ? Est-ce une question taboue que l'on n'ose pas aborder de peur d'être déstabilisé ? Presque jamais de telles questions occupent l'esprit car la tendance est de se complaire dans la traditionnelle activité à conquérir du bien-être. D'où l'esprit occupé. C'est ainsi que l'on se cache à soi-même la médiocrité de la vie en s'occupant d'atteindre ses désirs. Pour la majorité la condition d'être est occultée au profit de l'activité qui vise un état plaisant. La tendance est celle de chercher dans les idéaux et tous les objets que l'on a amassés la solution des malaises intérieurs. A vrai dire c'est cette tendance qui donne naissance à nos sociétés où chacun s'active à éradiquer le malaise créé par l'angoisse de ne pas atteindre le désir absolu. C'est la vrille sans fin que cause le désir à atteindre qui ne remplit jamais celui qui veut s'en assouvir. On cultive la croyance que l'on y parviendra par des raisonnements futés issus de nos expériences passées. Mais pris dans l'ornière de la mémoire tout se répète pour être mis en œuvre dans l'événement qui se présente. Mais la réponse demeure la même rengaine que l'on déballe et celle-ci accentue l'insatisfaction. Quel est le seuil de souffrance à atteindre pour qu'éventuellement l'illusion qui fait exister l'activité sans fin et insensée cesse ? L'ironie c'est que l'horreur des actions qui attisent la haine et la violence pour lesquelles nous souffrons n'est pas reconnue. Nous ne l'acceptons pas comme étant le produit de nos propres actions. Pourtant, ce sont bien les actions qui prônent les critères de nos tendances et de nos comportements impulsifs que nous nous cachons à nous-mêmes. C'est sur l'ambition de gravir l'échelle sociale que nous devons nous questionner afin d'observer les buts que l'on veut atteindre pour acquérir une meilleure situation, une meilleure position pour nous et pour les nôtres. Nous sommes même prêts à renier la déontologie et la valeur morale pour y parvenir. nous amassons des objets matériels et des idées d'espoir qui vont ensemble pour nous sentir en sécurité et nous renions l'activité qui est la nôtre, celle qui fabrique les moins valeureux. Dans cette escalade, le petit pauvre veut devenir riche, le petit riche veut devenir plus riche et les plus riches font la guerre à tous les autres devenus très riches et ceux-là veulent garder absolument leur position. Cette escalade est due à la propagande de la réussite. Nous avons tous été conditionnés pour rester conformes à cette volonté collective. La propagande de l'éducation a gagné du terrain et a fabriqué la soif du plaisir que donne la réussite. D'où l'effet boule de neige des masses qui s'amplifie à atteindre l'idéal. C'est au sein de ce système que les esprits éveillés émergent pour dire « Nous argumentons le bien-fondé de la notoriété bourgeoise, celle qui mène une campagne de discrimination envers ceux qui n'ont pas su rejoindre leur caravane. Nous disons, nous, les indignés, que ces comportements sont impropres à la vie car un but de pouvoir, l'ambition, laisse dans son sillage le chaos accompagné de la souffrance. On a tous quelqu'un de plus faible que soi sur lequel on exerce son autorité. On est tellement habitué qu'on trouve cela normal. On appelle cela être responsable. On passe donc son temps à contrôler tous ceux qui ne se comportent pas selon les idées reçues. aussi, avec autorité, on fit violence à ceux qui ne rentrent pas dans le jeu. La violence d'imposer ses propres désirs afin de se donner de l'importance pour avoir aidé l'autre à être un bon mouton qui exécute la norme prescrite permet de se valoriser au regard des conformistes afin de déambuler avec condescendance. On ne se rend pas compte de la division qui s'est créée dans la rivalité de la relation. En réalité, nos relations créent le monde. Que le monde soit en guerre n'a rien d'étonnant. La condition du monde en rivalité est la responsabilité de chacun coupable d'avoir tiré profit de l'autre. Ce qui est semé sera aussi récolté. Quand il faudra subir les effets des obus de guerre qui arriveront à nos portes pour avoir imposé à l'autre ce que nous croyons être juste, irons-nous alors crier sur les toits pour qu'un sauveur arrive, il sera alors nécessaire de réaliser que nous sommes nous-mêmes la cause de nos malheurs. En observant la discorde qui s'engage dans nos propres relations quotidiennes à vouloir gagner gain de cause, nous sommes coupables de constater que nos propres compulsions réclament la guerre. Séduction, manipulation, méfiance, jalousie et frustration, tous ces phénomènes comportent en eux la loi du boomerang et l'événement est inéluctable. Quelle sera donc ta réaction face aux conséquences de tes agissements ? Sera-t-elle d'accuser ou de prendre l'opportunité d'observer le phénomène en toi qui produit le scandale ? La perception qui naîtra de la scène observée sera la cause qui rétablira la déchéance du phénomène à un état harmonieux. La présence de cette perception implique l'émergence d'un ordre créatif. Mais cette observation n'est pas dans les mœurs et semble être un exercice compliqué car la vie a toujours été une saga de constantes histoires qui occupent l'esprit. Or, pour observer les phénomènes de la conscience cela nécessite beaucoup d'attention et de paix d'esprit. La grande majorité hélas conçoit l'enrôlement de l'esprit comme une évidence incontournable et accepte que la vie ne soit rien d'autre qu'un champ de bataille sans remède. Toute une vie à combattre la tourmente et la confusion qui s'est installée de manière nonchalante nous ont abéti l'esprit. Cela à cause du manque d'amour et de liberté que nous subissons alors qu'en réalité nous voulons embrasser la vie dans toute sa grandeur mais à cause de la peur de son immensité nos esprits restent limités et confinés à nos univers restreints et cela fait que notre fin n'est guère à sous-vie. certainement l'état de lassitude se fait ressentir sous le poids de toute la tracasserie que les pensées transportent avec elle. L'esprit subit la frustration d'un cœur amoindri étant confiné à un univers limité et monotone. Mais est-ce cela la destinée des hommes ? Est-ce que l'humanité est vouée à ce sortilège de l'attente de jours meilleurs ? Pour répondre il faut se mettre à l'évidence que l'harmonie et la sérénité de l'esprit ne peuvent habiter un esprit préoccupé à combattre ces démons. Ne va sans dire que c'est la pratique de toutes les décennies et aujourd'hui encore pour la majorité nous ne connaissons pas le répit de cet acharnement. Nous avons fait de la vie un combat pour trouver du bien-être si bien que nous croyons cela être un but en soi. Le réseau network stigmatise la conscience à faire croire que combattre est une façon de faire pour exister. Il ne connaît pas autre chose que le programme qui a formaté les esprits d'hier et d'aujourd'hui. C'est l'héritage qui traverse les générations et impose ce qui est bien ou pas bien de faire pour atteindre la récompense de tout ce que l'on peut se promettre à soi-même. Il y a donc cette activité fébrile du désir à la cause du bien-être où tout sera mis en œuvre pour atteindre l'assouvissement. Cependant, il est bon de dépasser les conclusions qui omnibulent l'esprit au gain convoité afin de savoir si une autre approche à part celle de combattre les obstacles existe. Une approche sans que nous ayons à souffrir de la déception du gain éphémère. Pour cela, il sera avant tout nécessaire de comprendre la nature et les motifs qui font que l'esprit demeure dans la tourmente de cette occupation constante à atteindre la meilleure place, à savoir l'apothéose de la réussite. Tel a été le questionnement implicite de l'homme qui de tout temps a voulu savoir si la vie était autre que celle que l'on se donne de vivre. Car, bien que nous soyons à l'époque où nous avons les techniques les plus essais déravelés, nous n'avons pas acquis l'intelligence capable de résorber la substance qui fait souffrir les hommes. Serait-il que toutes les connaissances que nous avons emmagasinées au fil du temps soient l'obstacle d'une connaissance illimitée ? La connaissance de ce qui fut pollue gravement à la clarté de ce qui émerge dans l'instant. Nous avons en nous la somme des connaissances que l'homme a pu cumuler au fil des temps. Elles influencent nos perceptions de la vie et nous agissons selon elles. En effet, nos expériences sont cristallisées dans nos mœurs. Ceux qui s'activent à être conformes le font par crainte des représailles que le système met en place afin que le troupeau soit rendu docile. Dans cet ordre relatif, la liberté est tenue en laisse par des règles. Règles qui rivalisent entre ce que l'on est et ce que l'on estime devoir être. L'obéissance est celle de respecter les limites que la norme autorise. Et celle de respecter les limites que la norme autorise. C'est dans ce confinement autour de la règle qui limite l'action que se vit l'existence où les combats s'enchaînent pour la majorité jusqu'à la tombe. Mais, en finalité, tout ne tient qu'à soi. S'extiaper du conditionnement qui fait rage dans l'esprit est l'affaire de chacun. Le combat n'est pas envers celui qui crée l'insécurité, qui perturbe le confort acquis, mais envers celui qui cultive l'illusion qui fait exister la zone de confort. C'est une révolution intérieure afin de détruire les illusions qui soutiennent le système et son arrogance. Si tes larmes faites de tristesse de ne pas être libre te brisent le cœur, il arrivera alors qu'un rayon de joie embaume ta vie. Mais si tu laisses ton mécontentement se transformer en rage, alors tu seras prisonnier de ton désir à vouloir mettre en place par la force une vie idéalisée qui ne sera jamais la réalité. La vie, celle qui est à vivre tout de suite, n'est pas celle qui se dicte depuis des institutions. Elle ne peut pas être concoctée sur mesure pour le profil de ceux qui veulent la faire exister. La joie, la paix, l'amour, l'harmonie, l'intégrité n'obéissent pas à la volonté de l'homme. Se libérer de ce qui est désiré transcende l'homme à un état de créativité qui rend le vécu vivifiant. comment l'amour sauve-t-il le monde? Ce n'est pas le fait d'être égoïste qui importe. On peut le renier et se faire croire être exempt. Mais la réalité est là. Nous sommes tous animés de cette culture, moi d'abord, les autres après. C'est le fait de ne pas se rendre compte de son état égocentrique qui fait toute la difficulté. car le phénomène est un réflexe et très peu parmi la masse maîtrise la compulsion qui enrôle l'esprit dans l'action mécanique dépauvue de réflexion. La guerre contribue à l'acquisition d'un gain éphémère qui doit être défendu et soutenu par plus de guerres. Nous sommes habitués à ce genre de stratégie pour arriver à nos fins. On se cache derrière le concept idéal que l'on projette de faire naître à travers nos ambitions. si bien que l'idée de la vie idéale que l'on poursuit se concrétise sans jamais que l'on soit assouvi. Ainsi, l'espoir de meilleur lendemain se répète de déception en déception. Il semble que le fondement de l'activité humaine soit composé d'un programme basé sur l'acquisition d'une sécurité qui permet d'esquiver l'angoisse de ne pas être anéanti. L'image que l'on se donne pour arriver à dévier cette angoisse se construit à travers les connaissances que l'on a pu amasser. C'est dans les habitudes que l'esprit trouve un sens de sécurité. Il valorise cette zone de confort puis il s'identifie à elle. L'envie de réussir est inscrite dans le programme que prescrivent les expériences. Le moteur est le centre d'intérêt qui activement s'acharne. La condition dans laquelle l'esprit est enrôlé est cette vie de bataille que l'on mène pour atteindre l'image idéale de soi. Mais là, l'esprit est en dualité car la dépendance du gain accapare l'esprit. Mais d'un autre côté, il y a une aspiration pour la liberté. En effet, vivre sous le joug de ce que l'on pense être indispensable pour briller est la source de tous les malaises dans le monde. La liberté d'être vrai fait exister une perception sans limite où le regard sur la réalité est sans interférence. Ce qui est est accepté. Le champ est purifié de toute illusion. En effet, l'immensité qui se dévoile n'est pas souillée par l'action de l'observateur en proie à ses pensées. Accepter de ne pas participer à ce que propose la pensée demande une indépendance totale au réconfort que l'image de soi propose. L'esprit doit être dégagé de tous les artifices qui brouillent l'expression sincère sans laquelle l'immensité et sa beauté ne peuvent être exprimées. La nature d'un esprit libre sans l'image de soi est authentique et sans corruption. La présence est entière. Elle n'est pas souillée par la pensée qui divise l'unité. L'énergie est à son apogée. Elle est créatrice. Mais là où l'attachement réconforte, l'unité ne peut pas exister. Car c'est là où prend corps l'individualisme sous hausse de chaos. À partir du moment où le centre d'intérêt est actif, il y a corruption. Car l'appât du gain que l'on se propose crée la tentative de vouloir s'emparer du plaisir. Cette action conduit à la malhonnêteté soigneusement cachée comme un mal nécessaire. Cependant, si cette activité nonchalante domine nos vies, si la routine de se délecter persiste dans la banalité, si l'amour manque de saveur, si nos modes de vie nous séparent les uns des autres à cause de nos besoins d'être assouvis, si la peur de manquer nous fait agir dans la violence, et si nos actions portent le sceau de l'intérêt égocentrique, alors l'intégrité sera manifestement absente dans nos relations. Cette intégrité est présente uniquement quand nos actions compulsives et désordonnées sont mises en lumière. Mais tant que nous sommes pris dans les rôles de la vie que l'on joue, nous ne regardons pas vraiment les choses telles qu'elles sont, mais comme nous avons appris à les désirer. Avec tout le martèlement des mensonges que nos esprits ont subis comme étant un fait réel, il règne aujourd'hui une multitude d'idées trompeuses et autant de façons de réussir à sa vie. La pensée projette la perception d'une occasion fortuite, faisant l'affaire des incongrues en quête de sensations fortes. Là encore, le silence reste inconnu du penseur. L'homme erre, toujours dans le désordre de ses propres désirs, à faire exister ses rêves. Ainsi, si l'action de chacun des Gilets jaunes converge à vouloir mettre en place une zone de confort, une pérennité, une sécurité, une vie de plaisir, il est alors vraisemblable que tout l'agissement sera destiné à faire naître la déception. Que tu puisses croire que ta vie changera suite à ce que tu as pu te procurer, il n'y a en réalité rien de mystérieux à trouver au-delà des illusions que crée le mensonge. Mais si tu insistes à te rassurer avec l'illusion de ton histoire, alors ta vie sera prisonnière de ce que tu veux faire exister pour ton bien-être. Tu seras en quête de languissants sordides espoirs d'être sauvés de tes angoisses et le mystère et la confusion régneront encore. En fait, si tu observes avec de l'attention, tu verras que le système est une machine qui fonctionne avec les pensées que chacun véhicule. Nous sommes la machine à penser qui soutient le système dans lequel nous sommes prisonniers, tyrannisés et esclavagés. Aussi, toute action dans le but de vouloir s'approprier le bien-être que le système propose est un attrape nigo. Tout est éphémère et cause de la déception et cela divise les esprits. Mais jamais de toute cette activité émergera la paix et la joie. Puissions-nous être prêts à renoncer à la futilité du concept idéal qui prône le plaisir à atteindre. Cela afin que les actions entreprises ne soient pas sous la coupole de l'autorité d'une pensée dictatrice qui préconise la marche à suivre. Marche à suivre qui prédestine la norme des promesses mensongères. Nous sommes nous-mêmes les créateurs d'un monde nouveau mais cela nécessite que les illusions du concept idéal soient détectées de notre champ de vision. La propagande des décennies est incrustée en nous. Nous avons besoin de comprendre ce qui nous est arrivé. Nos pires ennemis sont les fausses histoires que nous avons adoptées pour être réconfortés. Débusquer leurs aspects éphémères nous révèle la raison qui nous fait vivre nos folles courses afin d'atteindre la satisfaction que la promesse renferme. Cette activité produit du stress est de la frustration qui indubitablement amène avec eux leur lot de déceptions. De ce fait, chacun de nous devra agir à rétablir notre authenticité en remettant en cause la croyance que nous sommes dépendants de ceux qui gouvernent l'afflux de nos besoins. Le pays reflète l'activité de tous les moutons qui contribuent à faire exister la tyrannie. nous sommes imbues de la sécurité qui garantit nos plaisirs. Cela afin que nous puissions être débarrassés de l'angoisse de succomber. Mais en réalité, cette soif de sécurité est l'illusion qui fait perpétuer le système qui crée lui-même l'insécurité d'une vie de désarroi. L'espoir du gain que la plupart désirent atteindre à travers les luttes et les révoltes fait exister le cercle vicieux des souffrances qui s'embrasent entre dominants et dominés. Souffrance qui est imparable mais qui cependant doit être transcendée par de la compassion pour ne pas être cristallisée en haine. La souffrance de l'autre doit être comprise et non haïe. Car l'action de celui qui ne connaît pas la haine possède l'art de neutraliser l'ego sans le brutaliser. C'est ici l'activité de celui qui pratique le démantèlement des schémas de pensée et cette révolution intérieure prône le bien-être commun et l'énergie qui en émerge a la faculté de rassembler. C'est ici la puissance d'un peuple qui converge à faire valoir le droit commun qui n'est pas distrait par une zone de confort individuelle. et éphémère qui de toute évidence crée de la division. L'individu qui fait valoir l'unité qui rassemble ne vend pas sa joie de vivre pour se munir d'une zone de confort afin de profiter de quelques privilèges éphémères. Car, au fond, il sait que rien de ce qui sera apporté pour agrémenter sa vie ne vaut pas la sécurité qu'il y a dans l'unité fraternelle. Comprendre l'illusion qui prône la division fait disparaître la raison d'être de l'intérêt égocentrique. Si nos esprits pouvaient se taire de tout désir d'être secourus d'un système tyrannique, peut-être que réaliserons-nous que l'importance que nous lui donnons est futile. Il ne peut rien nous donner d'autre que l'illusion des promesses de joie meilleure que nous voulons atteindre. alors que tout l'enjeu est la joie de vivre ensemble en s'acceptant tels que nous sommes sans le besoin de paraître pour se protéger. Ne rien faire est l'état de l'ordre naturel. La vie de par sa nature se déroule en dépit de toute action qui pourrait être entreprise par l'homme. Ne rien faire implique que la pensée n'enrôle pas celui qui pense afin de manifester l'action qui s'obstine à vouloir que la vie soit en accord avec les conclusions acquises. L'état de celui qui accepte de laisser être ce qui est ne fait rien pour déranger l'ordre de la vie qui émerge. À vrai dire ce que tu aimerais vivre n'est que l'illusion que ton désir convoite mais être présent à la vie qui se meut sans être enrôlé par ce que propose la pensée est le commencement d'une exploration sans fin. Quel genre de monde nous attend ? Si les populaces sont ceux qui se sentent esclavagés et tyrannisés par le système en place alors nous sommes pour la grande majorité concernés par la vague de mécontentement qui traverse le monde. Les conditions dans lesquelles nos vies se mènent nous laissent dans l'interrogation à savoir quel est le sort que nous réserve le futur. Autour des réflexions citoyennes que l'on peut avoir au rond-point et partout ailleurs nos perceptions s'éclaircissent. Ce que nous voulons au fond c'est vivre ensemble dans l'égalité sociale et ne plus subir l'oppression des rangs sociaux que l'on nous impose insidieusement la supercherie d'une vie dite réussie promulguée comme étant l'ultime destinée devient un doute dont de plus en plus d'esprit assoiffé de simplicité. En effet la vie dotée de la sécurité que l'argent donne profite uniquement au plaisir éphémère de l'individu qui obéit à un programme subtilement mis en place par la propagande de l'idéal et c'est dans ce contexte que la souffrance de la déception remet en cause la norme établie. Pour mieux comprendre ce qui se passe éloigne-toi de la scène un moment pour avoir un point de vue objectif c'est-à-dire indépendant de tes intérêts de tes goûts et de tes préjugés observe la scène qui se joue telle qu'elle est regarde la condition dans laquelle gît le monde prends en compte ces modes de vie d'où émergent nos relations et vois les plaisirs et les déplaisirs qui s'enchaînent n'émets pas d'opinion qui désigne ce qui est recevable ou pas mais sois juste le témoin de la scène sans prendre partie du camp à supporter ou à dénigrer il s'agit d'être le témoin qui n'interagit pas dans la pensée qui passe c'est ce qu'on peut appeler la non-action de l'esprit en effet c'est la compulsion de pensée qui met en mouvement l'esprit et qui fait que nous agissons pour faire exister le monde tel que nous le connaissons si l'esprit se met en mouvement pour penser la perception est assujettie à la pensée qui défile et bien sûr l'observation n'est plus possible je dis cela pour mettre en évidence que l'esprit tranquille vidé de toute pensée est doté d'une intelligence capable de mettre en place une action qui donne envie de s'unir et qui n'envenimera pas la situation mais qui aura l'effet d'une désescalade malencontreusement il est bien plus probable que la plupart se retrouvent avec l'esprit absorbé de manière continue par la pensée qui a qu'à part il est évident que l'intellect est devenu très important dans nos vies nous l'utilisons sans discerner pour résoudre les problèmes auxquels nous faisons face et c'est ce qui fait que l'esprit est perpétuellement actif afin de mettre en place la solution adéquate mais cependant les solutions mises en place renferment leurs propres problèmes qui aussi seront à résoudre nous conservons les connaissances d'hier pour agir aujourd'hui aussi il est peu probable que demain soit différent de ce que nous connaissons maintenant la perception que nous avons du monde est le résultat de l'activité qui divise les hommes elle cause la méfiance et la violence cela se passe ainsi parce que nous cultivons la comparaison qui nous fait imiter ceux qui réussissent selon les critères de valorisation que la majorité convoite les causes de la rivalité sont le résultat de la différence des rangs sociaux comparer est une habitude ancestrale où la soumission des uns et des autres profite à celui qui a su se mettre au-dessus du lot commun pour briller cette pratique est soutenue par ceux qui veulent régner ceux qui ont les rênes ont tout à gagner que nous soyons divisés nous devons être avertis pour ne pas entrer dans leur jeu cela afin de passer au-delà de nos disparités pour être unis et solidaires cependant l'union est avant tout un acte individuel qui s'active à retrouver sa nature indivisible en effet quand tu te compares aux autres et que tu éprouves l'envie de les imiter pour te valoriser tu te divises entre ce que tu es et ce que tu aimerais être il y a alors dualité et celle-ci compromet la présence de l'authentique soi pour être en paix il est nécessaire que tu t'acceptes comme tu es sans vouloir faire de toi ce que tu n'es pas aujourd'hui de par nos traditionnelles manières de concevoir la réussite nous sommes fiers de l'étiquette que l'on se donne d'être nous accumulons des titres des positions des statuts à travers lesquels nous jouons le rôle qui va nous valoriser mais quand tu te divises des uns et des autres pour faire exister un univers de confort dans lequel tu te crois être en sécurité cela fait susciter le sentiment d'insécurité au sein de la zone de confort que tu t'es construite en réalité le système que nous avons mis en place est le miroir de ce que nous sommes devenus si tu sais observer ce qu'il te renvoie tu verras la fausseté de toi-même à travers l'image que tu essayes de mettre en place et de toute évidence il te faut être humble pour accepter de te voir tel que tu es pour la plupart la tendance est au renouement mais ceux qui admettent que le rôle qui est joué est issu de leur désir d'être reconnu cela reprenne en main leur capacité authentique libre du compromis qui voile la sincérité il y a forcément une sortie de l'enclave dans laquelle l'esprit s'est accoutumé et c'est à cela que chacun d'entre nous passionné par la liberté devra méditer car plus nous serons nombreux à nous émanciper du logiciel qui fait exister nos manières logiques de réagir plus la conscience sera vidée des schémas de pensée implantés par la peur d'y faire face en effet en abandonnant nos actions prévisibles le sens du danger devient aigu afin de ne pas se faire avoir par l'illusion l'esprit s'affine et osage afin de découvrir ce qui est réel mais ayant pour tradition de faire comme d'habitude nous perpétions les mêmes actions qui reproduisent les mêmes réactions qui seront répondues de la même manière réfléchis à ceci combien impliqués sommes-nous à répéter tout ce qui nous réconforte l'accumulation des connaissances qu'on a pu acquérir n'est-elle pas la fierté de la réussite il s'avère que quand nous répétons face aux événements ce qui fut emmagasiné plus il sera difficile de sortir du sillon afin de changer de cadre dans la multitude des personnes concernées par la solution à mettre en place elles trouveront chacune dans l'entrepôt de leur mémoire une bonne idée à prôner c'est un acharnement qui semble être à chaque fois un engouement nouveau mais qui inexorablement amène à la déception ainsi la vie ne subit aucune transformation fondamentale tous les quotidiens continuent de la même manière les batailles les trintrins se perpétuent dans la monotonie et l'amorosité un grand vide demeure latent voulez-vous vivre dans un monde résolu de sa souffrance alors ne faites plus rien pour arrêter d'aimer car un esprit qui aime la beauté de la vie ne crée pas de désordre dans l'ordre que propose la vie pure et vivifiante avoir l'esprit attentif rivé sur la beauté sans être distrait par ce que la pensée propose donne à l'existence une tout autre perspective mais toute l'activité qui se fait dans l'intention d'éradiquer le mal-être ressenti à cause de toute la malhonnêteté qui s'est installée créera probablement un ordre relatif au sein du chaos combattu mais celui-ci cachera la réalité de son vrai visage terré en profondeur le processus sera de faire semblant d'être intègre mais la tourmente du désir sera dissimulée d'ayant l'image que l'on se donne afin d'être accepté par le regard critique d'une volonté commune cette volonté de vouloir bien agir que l'on poste sur ses murs ou sous les voûtes ou dans les palais et ou dans les ronds-points cachent dans l'ombre les actions compulsives de nos désirs saugrenus c'est une activité qui se fait au détriment de la beauté étant donné qu'elle se manifeste depuis une sincérité polluée par l'illusion en apparence nous jouons pour la plupart le rôle du parfait petit citoyen irréprochable pourtant dans l'ombre nous nous adonnons aux demandes persistantes pour contourner l'intégrité dans ce processus l'authentique est compromis et joue des fausses notes nous sommes omnibulés par le profit qui engage les comportements malsains nous voulons la place qui donne accès aux privilèges pour soi et pour les siens et cet acharnement donne place à la corruption qui divise les hommes l'ampleur du chaos organisé par la dévotion du pouvoir est exponentielle et c'est seulement ceux qui admettent que chacun à son échelle s'active à mettre en place sa stratégie de réussite qui auront l'intelligence celle qui pourra déjouer le destin que le chaos propose oui une telle honnêteté envers soi-même est la condition pour que naisse l'intégrité absolue car face à la crue réalité de l'être que nous sommes devenus engendré par l'image que l'on s'est donné d'atteindre il y a un choc face à la fausseté qui s'est installée et devant l'évidence de ce qui est faux le vrai devient saillant et transforme la perception mensongère que la pensée propose celle avec laquelle on a eu pour habitude d'organiser l'image de soi le danger vient de nos compulsives actions en demande de bien-être et c'est bien face à cela que tout l'enjeu d'une nouvelle manière de vivre s'établira la demande individuelle égocentrique doit être mise en évidence car c'est elle qui pollue les relations le fonctionnement de l'homme au sein de la société est en réalité un dysfonctionnement car étant entièrement connecté à tous l'homme vit comme s'il était séparé et l'illusion d'exister chacun dans sa bulle contribue à la méfiance et à la rivalité c'est pour que l'illusion devienne l'évidence du désarroi qu'il est nécessaire de rentrer en contact avec la souffrance d'être confiné dans sa bulle là où on s'isole les uns des autres sans réel rapport qui appelle à la communion changer le monde implique la transformation de l'homme au sein de sa psyché de son rapport avec les formes pensées qui se sont installées et qui se sont cristallisées dans les modes de vie du système tout entier et il est clair que le vieux monde n'a pas la main mise sur l'homme comme peut le prétendre l'apparence les prises de conscience le démontrent et débusquent la fibre de l'éveil qui réalise la supercherie des illusions mises en place puisse-t-il y avoir un état d'esprit libre de l'action vile qui sème la souffrance dans le monde sommes-nous dans un tournant fatidique de toute l'histoire de la race humaine faute de réponse la plus belle découverte en tout cas est celle de savoir que nous sommes tous acteurs de la beauté qui nous conduit vers le même destin celui de vivre ensemble unis sur cette belle planète tout en la respectant qui nous sommes tous à la suite de réunions de la vie Merci. Merci.